Les amis bonjour et bienvenue dans l'actu on a Valve cette semaine qui nous fait des petites mises à jour et on a découvert un petit secret qui va faire grincer des dents chacun d'entre vous Spinks qui souhaite quitter Vitality alors celle là on s'y attendait surtout pas il a absolument dézingué ses coéquipiers, le staff Vita et tout le monde est un petit peu choqué des agissements en fait du joueur et vous allez me dire ce que vous en pensez surtout que c'est un petit peu passé à la trappe en termes d'informations je trouve des milliers de bans ont eu lieu depuis la mise à jour de l'anti-cheat mais pas que des cheaters donc là peut-être que parmi vous il y a des gens concernés et on a une petite solution pour vous faire des bans donc soyez attentifs et n'oubliez pas que l'actu est également disponible en podcast audio sur Spotify pour ceux qui veulent aller se régaler faire du footing et écouter les petites news de Counter Strike que je vous fais les amis je vous invite surtout à vous abonner pour me soutenir c'est très important peut-être que parmi vous vous regardez les vidéos et que vous n'êtes pas abonné et bien faites le c'est un petit effort et une grande récompense pour moi j'adore les skins Counter Strike et sûrement que toi aussi tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts il y a des upgrades mais ça c'est risqué donc fais très attention merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail code MalekCSGO les amis on commence cette actu par quelque chose de sympathique avec Neymar qui est sur Counter Strike avec la légende Falen joueur de Furia et double ou triple peut-être non double champion du monde avec les Brésiliens on s'en rappelle regardez ils nous font du 2v2 sur une map qui nous manque fortement et voilà il se régale regardez ce que Neymar va nous tenter petite flash petit turnover et là bah le frérot le frérot il est paysagiste et oui et oui le monsieur a sorti le couteau mais il refait le décor voilà il découpe des tailles des haies le frère donc regardez encore un petit clip sympa du ending moment avec Neymar dans un event bien évidemment regardez ce qu'ils nous ont fait un petit peu les Brésiliens event physique avec petite scène du public en duo avec le monsieur la légende Falen du 2v2 plutôt fun je trouve ça génial franchement je trouve ça vraiment génial on voit qu'il adore CS on le sait c'est un amoureux de CS depuis pas mal de temps maintenant il y joue tous les jours et regardez il participe même à des événements avec des joueurs pro de Furia etc donc il est très proche franchement c'est super cool je pense que c'est quelque chose qu'on devrait voir en Europe et pas forcément avec des stars genre Neymar, des footer ou quoi que ce soit mais des événements un peu plus divertissants un peu plus fun que ça où il y a du 2v2 des courses à l'armement des courses d'obstacles avec du KZ ce genre de truc ça peut être vraiment sympa en mode fun je pensais, je l'avais déjà dit de façon dans Zach en roue libre si vous n'avez pas regardé cette interview je vous invite à la regarder dans la chaîne de Zach Nani où Zach me posait une question à propos de CS qui était très dur très inaccessible au grand public parce que c'est un jeu difficile élitiste et ce genre de choses et j'avais exprimé le fait que pas trop parce que en fait des grosses têtes comme Zerator, Gotaga, Squeezie plein de grosses têtes en fait du gaming français pouvait faire des formats comme cela et prendre du plaisir je pense sur Counter-Strike faire plaisir à la communauté de Counter-Strike après s'ils n'en ont pas l'envie ou quoi que ce soit ils ne calculent pas CS ils ne le calculent pas mais on le voit avec Zerator avec les événements qu'il fait plutôt compétitifs où il n'a jamais incorporé du CS alors qu'il pourrait avec des formats comme celui-ci voilà donc c'est pour ça que j'en parle que je trouvais ça très fun c'est un sujet d'actu ce tournoi a eu lieu cette semaine et c'était très sympa à suivre on vient de découvrir un très joli mensonge de la part de Valve sorti de Counter-Strike 2 on nous avait promis un jeu qui allait toucher qui allait être exceptionnel en termes de ressenti du gunplay et pour le coup on le sait depuis un an que le jeu est sorti maintenant le jeu est plus que bof en termes de gunplay vraiment donc si on parle de gunplay c'est le shoot les sensations de mouvement le spray, le tapping peu importe le type de shoot que vous appréciez on a un sentiment de latence de lag et ce genre de choses on a découvert un petit peu que c'était compliqué sur ce sujet là en particulier je vais vous le prouver et surtout c'est un gros dev qui a réussi à le prouver de manière très technique et de manière factuelle donc vous aurez aussi toute la documentation dans la description de cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne de temps en temps je sais que parmi vous vous regardez vous êtes très assidus et très fidèles à la chaîne mais peut-être que vous n'êtes pas abonné et donc c'est pour ça que je vous demande de vous abonner bien entendu alors déjà on va regarder parce que je pose le contexte un petit peu vous allez me dire ça n'a pas de rapport mais un petit peu quand même regardez les revenus des plus gros jeux dans le monde sur le premier semestre de l'année 2024 donc les premiers 6 mois de l'année 2024 Counter Strike 2 c'est 610 millions d'argent de revenus donc c'est quand même pas mal n'oubliez pas quand même que Valve possède Counter Strike mais également Dota 2 qui génère 120 millions et ce genre de choses mais pas que ils ont Steam qui est encore la plus grosse bibliothèque de jeux vidéo au monde et qui leur génère pareil des milliards à l'année donc de l'argent ils en ont c'est ce que je veux dire dans je pose le contexte de l'argent ils en ont pour développer pour payer des ingés des développeurs des mecs très très chauds pour améliorer en tout cas notre qualité de vie dans le jeu vidéo parce qu'on est sur le jeu quand même depuis un bon moment ils ont fait une mise à jour cette semaine en supprimant le SnapTap on avait trouvé dans les fichiers que le VACnet 3.0 allait déployer j'en parlais la semaine dernière ben là maintenant je vous le confirme le VACnet n'est plus en test mais il est déployé de manière officielle avec un mail si vous avez été banni sans que vous soyez un cheater csgoteam feedback arrobas valvesoftware.com il y a encore csgoteam dans leur mail rendez-vous compte parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de faux positifs il y a eu des milliers de bannes cette semaine et plein de gens qui ont été bannis alors qu'ils ne cheataient pas espérons qu'ils soient des bannes rapidement surtout que ça doit faire des belles frayeurs quand on a un bel inventaire derrière on a des petites news de FMPone qui nous dévoilent encore quelques clichés de cash qu'il est en train de porter sur Counter Strike 2 là on peut voir la vent et donc ça c'est le i la vent room moi j'appelais ça le i mais la vent room en anglais où on peut quand même se booster 20 on a toujours l'accès au mid comme vous pouvez voir la colorimétrie beaucoup moins verdâtre jaunâtre que ce qu'il y avait dans la version csgo enfin la version 2.0 de csgo donc ça c'est toujours la vent room on a toujours la caisse et derrière le fait que ce soit wall bang ici au mid on a un petit changement on peut monter ici donc peut-être faire des doubles boosts et avoir la visu sur le mid si un CT nous push comme vous pouvez voir ça c'est le BPB et on avait bien évidemment des informations sur le BPA et regardez on a un baril enflammé au niveau du jaune ce qui va je pense avec cs2 dévoiler énormément de positions au niveau des ombres qui seraient révélées et le BPA voilà qui est modifié le mid également avec la vent et ce genre de choses donc on attend très fortement cash et j'espère qu'elle sera réintégrée dans le map pool parce qu'elle nous manque désormais passons au gros sujet et au fait que Valve soit des petits menteurs donc ils nous ont proposé du sub-tick en disant ouais le sub-tick c'est beaucoup mieux que le 64-tick parce que on peut monter en tic donc on peut augmenter le taux de rafraîchissement d'informations 64-tick 128-tick 256-tick ou 300 milliards de tic c'est le nombre d'informations qu'on va envoyer à la seconde au serveur etc donc plus t'as de tic plus t'envoies d'informations plus t'envoies d'informations et bien mieux tu touches voilà pour ceux qui comprenaient pas entre le 64-tick et le 128-tick avant sur CSGO pourquoi les 128-tick touchaient beaucoup mieux c'est parce qu'en fait en 64-tick il y avait des balles qui disparaissaient voilà vous pouviez faire des replays et des ralentis en fait sur les serveurs vous touchiez l'adversaire la balle vous la voyez dessus mais le 64-tick bah elle la prenait pas en compte parce que à la milliseconde où c'était enregistré l'information bah c'était pas synchronisé avec votre PC ou le serveur etc en gros c'est ça et là sur le sub-tick maintenant on dit ouais c'est exceptionnel les hitbox en plus ont été agrandis sur CS2 donc c'est pour ça qu'on a une impression quand même des fois de mieux toucher mais de pas mieux toucher parce que le netcode en fait est catastrophique c'est pour ça que le sub-tick est pourri et là en fait on nous révèle que le spray écoutez bien le spray donc les balles sont en 64-tick et pas en sub-tick le jeu est en sub-tick mais le spray est en 64-tick le recul le reset du recul est en 64-tick c'est pour ça qu'on a des sensations très bizarres sur le shoot et donc regardez ce que ça donne au ralenti où c'est totalement calculé c'est totalement analysé par quelqu'un qui a mis en avant cela je mettrai bien évidemment la documentation dans la description et on voit donc que le 64-tick fait effet lors du spray les potes et c'est ce qui fait que c'est désynchronisé ou en tout cas pas synchronisé avec le décalage qui peut y avoir en synchronisation du serveur et le shoot et les mouvements et donc je sais pas alors ils font peut-être ça pour faire des économies pour pas mettre des serveurs qui leur coûteront une blinde même si je pense qu'ils en ont les moyens mais je pense que ça doit certainement être une consommation de bande passante de serveur de qualité je sais pas s'il y a des mecs de la tech qui peuvent m'expliquer pourquoi Valve ne veut pas faire de 128 tics pour nous faire plaisir à tous et avoir des jeux qui touchent j'y comprends pas en fait surtout que rappelez-vous sur CS2 à la sortie de CS2 Valve avait interdit et donc bloqué le tic alors qu'à la base on avait quand même le subtic sur le matchmaking et on avait du 128 tics sur les serveurs face it notamment donc moi par exemple au début je ne fais que du face it je jouais en 128 tics et on sentait qu'on touchait mieux sur les serveurs de face it même sur CS2 que sur le matchmaking néanmoins Valve a décidé de tout bloquer d'homogénéiser les réglages de ne plus mettre d'auto-exec donc de config de changement dans la console de modifier les fichiers de fonction pour les mouvements pour pas entacher en fait les réglages qu'ils ont homogénéisés banalisés normalisés pour absolument tout le monde donc il y a vraiment de gros problèmes liés à ça on a supprimé le snap tap la semaine dernière on a supprimé toutes les commandes d'automatisation de fonctions et les alias pour avoir des doubles fonctions sur une seule touche donc sachez que c'est interdit que vous allez être automatiquement kické du serveur pas banni mais kické du serveur donc vous avez la possibilité de revenir sur le serveur si vous supprimez ce que vous avez de illégal dans vos configs mais mais il y a des personnes qui sont bannies enfin kické en tout cas pardon pas banni kické du serveur alors qu'elles n'ont pas d'automatisation donc regardez cette personne ne fait un décal normal donc là il fait droite gauche droite gauche et quand il va le faire vraiment très vite pour entre guillemets simuler le fait qu'il ait un contre-strap parfait bah il va être kick et cette personne là n'a pas de clavier snap tap ou enfin avec le snap tap le dernier Huntsman ou le Wuching avec le SOCD bref c'est la même technologie et ce genre de choses voilà donc Valva de l'argent Valv pourrait développer un peu plus ou en tout cas mettre plus de moyens pour nous satisfaire ça fait un an que le jeu est là c'est compliqué au niveau du shoot des mouvements des sensations c'est toujours très approximatif ou en tout cas on prend très peu de plaisir il y a toujours du décalage de la latence un peu du ping t'as l'impression tu joues en wifi sur le jeu c'est vraiment épuisant je trouve et donc désormais on découvre en plus que le shoot étant 64 tics voilà le taux de rafraîchissement n'est pas du tout le même que le subtic où il peut être variable quand tu te déplaces sur la map voilà en visu et ce genre de choses ils ont bien tout analysé donc il y a un gros post sur reddit de malade mental et je vous mettrai bien évidemment tout dans la description accrochez-vous pour cette nouvelle les amis et surtout avant ça je vous souhaite quand même de passer une excellente vidéo mettez votre petit like et surtout abonnez-vous à la chaîne c'est très important ça récompense ça motive voilà c'est pour créer une petite effervescente faire grandir cette communauté qui est mon donc counter strike la semaine dernière l'interdiction enfin l'impossibilité désormais d'utiliser le W jumpthrow donc d'avoir des 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 smoke avec un jumpthrow donc une automatisation du jet de la smoke pour ne la rater absolument jamais qui est totalement donc interdit désormais avec regardez par exemple Monezy qui joue à ACS qui veut lâcher sa petite bolo et déjà qu'est-ce qui va se passer il va la rater tout simplement regardez là déjà il galère il se met en place pendant un peu plus de temps donc vous pouvez voir que l'automatisation apportait quand même des temps de réaction et plus 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 court se mettre en place de manière plus rapide et jeter sa bolo avec 100% de précision et les smokes pareil et les flashs pareil et c'est absolument ça depuis toute la semaine là on a un match officiel avec Agi par exemple ancien joueur de 3D Max qui évolue aujourd'hui dans je sais pas le nom de l'équipe mais c'est le nom d'équipe que OnePixel a créé et donc on a Agi là comme vous pouvez voir qui veut faire son jump throw il le rate donc il va prendre un deuxième repère il va encore une fois le rater regardez enfin pour sa flash en tout cas la smoke est bonne mais regardez la flash elle part juste après avec une latence bizarre et tout donc là encore une fois je veux pas tirer sur Valve mais c'est très chelou quand même l'animation mais dans tous les cas le jump throw comme vous pouvez voir on peut quand même le rater aujourd'hui parce qu'on le fait de manière manuelle et ça part un petit peu en cacahuète donc on va voir justement des fails de plus en plus moi j'ai joué sur Face It et je peux vous assurer que tu vas dans le mid à des endroits la smoke elle est partie sur une autre map finalement il n'y a personne qui a smoké la zone tu te fais casser en deux vraiment il y a beaucoup de fails et ce genre de choses ça va quand même modifier en tout cas la méta du jeu on va revenir en fait au jeu avant le jump throw avant le jump throw donc c'est 2012 2013 2014 allez on peut même mettre un peu 2015 où il n'y avait pas une automatisation comme c'est le cas aujourd'hui où toutes les mollos toutes les flash toutes les smoke partent avec un jump throw avec des repères sur toute la map pour les mettre en une milliseconde aujourd'hui en plus on peut se dropper des smoke dropper des flash donc en fait il y a un mec qui peut entre guillemets faire une phase de jeu à lui tout seul pour en tout cas le collectif donc on va voir tout simplement je vous donne un exemple très concret imaginez qu'avant sur mirage ou sur inferno on veuille prendre le mid on envoyait des jump throw on droppait des smoke à un gars il mettait jump throw ici jump throw ici jump throw ici boum boum les trois smoke pétaient les flash partaient la phase était très synchronisée très rapide 4v1 merci au revoir 4v1 pourquoi ? parce qu'il y en a un qui est en train de stuffer et les quatre qui vont faire la bagarre il y a quelques années c'était pas ça c'était on était derrière le M2 sur inferno ou spawn throw sur mirage et on devait smoker top mid ensuite passer derrière les box pour mirage ensuite smoker la window ensuite flash connector donc vous voyez bien qu'on perdait des temps de réaction des temps de synchronisation pour construire le jeu qui était différent si on voulait faire des CPL des grosses exécutions groupées sur inferno notamment pour des sorties apart pour des sorties dans le mid etc et bien chacun avait son repère on mettait la smoke on mettait la smoke on mettait la smoke chacun en tout cas devait mettre une smoke devait se synchroniser donner un timing ouais à une 32 on met la smoke à une 33 on met la flash let's go 3, 2, 1 flash smoke go les mecs alors qu'aujourd'hui c'est pas ça c'est un mec qui vient qui micromanage tout je smoke je smoke je smoke flash les gars c'est bon allez-y sortez et donc ça va changer un petit peu cette méta sur le rythme et sur les phases de prise de zone qui vont être un petit peu plus rigoureuses disciplinées et qui vont coûter plus cher avant aujourd'hui pour prendre le mid sur mirage on met une fast smoke window merci au revoir avant c'était deux smokes une top mid pour être sûr de passer et une dans la window ensuite dans un deuxième temps ça va être exactement la même chose aujourd'hui en fait donc on va revenir à un style de jeu un peu à l'ancienne c'est pas pour me déplaire c'est pour ça que moi le jump throw qu'il soit là ou qu'il soit pas là honnêtement ça apporte quelque chose tactiquement les amis accrochez-vous on va parler de sphinx mais il y a beaucoup 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 de sujets qui s'imbriquent les uns les autres ça va je pense faire parler beaucoup de gens alors déjà je pose tout de suite les bases c'est pas que j'en ai rien à faire de vitality ou etc etc mais un petit peu un petit peu moi je suis pas impliqué je suis pas actionnaire de vita je m'en fous je m'en fous de sphinx je m'en fous de vita etc j'aime cs je suis pour vita c'est des français il y a des français qui jouent là-bas on est pour vitality on est supporter de vitality néanmoins que sphinx y joue que sphinx n'y joue pas qu'il soit bon qu'il soit pas bon etc moi c'est les performances c'est le sportif avant tout et donc je suis pas là à faire une vidéo à charge contre lui même si je vais donner quand même mon avis ça je donnerai mon avis et que ça fasse grincer des dents ou pas donc là je m'adresse surtout aux supporters vitality aux vrais fans vitality les vrais malades mentaux les mecs qui ont les slips en ruches d'abeilles les mecs qui mangent du miel matin, midi et soir et qui veulent insulter tout le monde et proposer des 1v1 cash du UFC à tout le monde dès qu'il y a une info qui ne leur plaît pas je m'adresse à vous restez à votre place les gars un peu de respect pour tout le monde moi j'ai pas départ là-bas toi non plus commençons donc à défendre nos intérêts à nous plutôt que ceux des autres dans lesquels on a absolument rien à gagner voilà ceci étant dit parlons donc du gros sujet écoutez bien Spinks aurait tout fait pour quitter vitality selon lui l'équipe est nulle et incapable de gagner des titres il pense que Mezzi est éclaté au sol qu'il a un impact sur ses propres statistiques et encombre son BP il s'est également plein d'autres coéquipiers et du staff chez vitality la source vient de KRL qui a dévoilé ça ça a fait un bruit monumental mais pas trop sur la scène française plutôt à l'international cela a été confirmé puis démenti puis reconfirmé par Neo le CEO propriétaire de vitality il a dit donc il était sur le chat de KRL quand ça s'est passé et il dit ouais tu racontes un peu de la merde etc 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 il a tweeté des trucs qui ont été supprimés derrière parce qu'en fait il avait avoué qu'il y avait 40% des informations qui étaient vraies et derrière c'est supprimé parce que c'était un aveu en fait qu'il y a un problème avec Spinks et ce genre de choses alors moi cette information j'en ai eu écho il y a deux semaines en fait qu'il y aurait un moins 2 plus 2 chez vitality le mec qui m'a dit ça lui frérot je te crois pas arrête de me raconter tes salades dégage moi de là Spinks je vois pas pourquoi ça bougerait chez Vita pour coter Spinks mais en réalité oui sachez que Mercato estival donc cet été avant donc Cologne mois de juillet mois d'août player break etc Spinks aurait tout fait pour quitter vitality parce qu'il pense que cette équipe n'est pas une équipe championne qui peut gagner des titres l'histoire démontrera le contraire avec Cologne derrière qui a été remporté je vous rappelle qu'on a fait une petite vidéo pour revivre ces moments exceptionnels mais il voulait quitter vitality parce qu'il n'a pas confiance en fait en Maisy en fait à sa capacité à gagner des titres avec ce roster là mais il s'est plaint également de quelques coéquipiers honnêtement par déduction ça c'est mon propre avis je ne le vois pas se plaindre de Zewoo je ne le vois pas se plaindre de Flames censé être des potes donc ça peut que venir de Apex en mode c'est son caractère c'est quelqu'un de caractériel c'est quelqu'un d'affirmé c'est quelqu'un aussi c'est un capitaine donc c'est quelqu'un qui a du leadership et forcément des ordres à donner et peut-être que la direction tactique avec Apex ne lui plaît plus et dans ce cas là c'est un choix sportif il n'y a pas de problème de se plaindre de ça néanmoins comment est-ce que KRL peut avoir cette information là comment est-ce que le mec qui me l'a donné parce que le mec qui m'a donné cette information là je pense que c'est le même côté de clan dont KRL a eu l'information parce que j'en suis même sûr à 100% donc pour moi elle vient en fait du staff qui s'occupe de Spinks et je vais vous donner un exemple très concret comment est-ce que cette information peut devenir publique pas avant pas après ou juste après etc c'est qu'en fait Spinks ne trouve pas forcément chaussure à son pied pendant cet été parce que c'est très je pense que c'est même une transgression de contrat en fait d'être signé etc bonjour chez G2 bonjour chez Falcon bonjour chez Navi bonjour je suis dispo les gars et tout mais comment ça t'es pas chez Vita personne sait qu'il est réellement disponible etc et qu'il y a peut-être un peu de l'eau dans le gaz en interne sur les plans sportifs voilà des visions et tout qu'on respecte à 100% il n'y a pas de problème faut être honnête les 6 premiers mois d'année de Vitality ont été irrégulières et n'ont pas été sacrés d'un titre de champion donc c'est Cologne qui les sacre mais peut-être que ça crée du doute ça crée tout ça donc il faut comprendre également chronologiquement ce qui s'est passé néanmoins c'est très compliqué de dire coucou je suis dispo les gars parce qu'après les fans ils vont en vouloir à Spinks et ce genre de choses donc peut-être que on peut on peut le faire passer derrière par son staff par son staff ses managers les gens qui gèrent ses contrats et ce genre de choses en disant Spinks il aurait tout fait pour quitter Vita hop tu dis que l'information les médias nous on en parle même si moi je ne me considère pas comme un média tout le monde en parle et derrière les listes de transfert tu ouvres peut-être que Navi ils n'étaient pas au courant peut-être que Complexity n'est pas au courant Liquid n'est pas au courant peut-être que G2 Phase ne sont pas au courant que Spinks veut se barrer parce qu'en fait ça la fout mal si en interne tu crées des problèmes il y a peut-être même des ruptures de contrat parce que c'est de la concurrence déloyale etc il y a des clauses de contrat qui ne te permettent pas forcément d'aller papillonner ailleurs vous comprenez que donc juridiquement en tout cas c'est compliqué de se comporter de cette manière et que si c'est un leak dans ce cas-là lui il va être rapproché Spinks on a entendu que c'était pas cool qu'est-ce que tu en penses ? ouais ouais effectivement ouais je ne sais pas ça dépend le chèque il est combien là bon vous comprenez qu'on en est là on en est là deuxième information qui vient également de KRL il a des petites sources plutôt sympas mais je pense que c'est toujours la même source honnêtement il a dit que Nico est promptement en train de signer son contrat avec Falcon qu'il veut quitter G2 et qu'il était censé signer donc hier soir au moment où j'enregistre cette vidéo mais qu'il s'est laissé 24 heures de délai supplémentaire donc au moment où j'enregistre on ne sait pas s'il a signé ou pas au moment où la vidéo va sortir très certainement qu'on aura plus d'infos confirmées ou pas que je mettrai au montage donc Falcon est en train de donc il a l'information parce qu'il parle de contrat et que oui il est censé signer son contrat ce soir donc là pareil ça vient du staff ça vient des agents des joueurs et on sait qu'il est très proche d'un gros mec qui gère une agence de joueurs donc je pense que les infos viennent de là c'est pour ça que je vous donne mes infos aussi faites-en ce que vous voulez mais les infos à chaque fois qu'il a en général c'est lié au contrat donc si c'est lié au contrat c'est forcément que ça vient des agents je vous le dis et les premiers ligues de toute façon viennent des agents et donc Nico est en train de faire une super team chez Falcon juste avant on apprend que Spinks bizarrement c'est les mêmes agents qui gèrent les deux joueurs je me dis que une super team Nico Spinks et Magisk qui est là-bas Sonpayus qui est un awaper peut-être tu le changes peut-être tu le changes pas si t'arrives derrière parce qu'ils ont des sous là-bas mais Spinks parlons maintenant de l'éléphant au milieu de la boutique de porcelaine s'il vous plaît Spinks est d'origine israélienne Falcon est un club saoudien donc il y a une info aussi c'est très compliqué ça me paraît compliqué en tout cas ethniquement parlant faut être honnête c'est assez conflictuel de ce côté-là donc là-dessus j'aimais quand même mes petits doutes de par ma logique maintenant l'argent vous savez que ça peut réconcilier beaucoup de gens donc Vitality gagne le titre à Cologne on a l'impression que pas que c'est un one-shot mais est-ce qu'on est capable de le refaire en tout cas le Cologne on le mérite largement je l'ai dit dans la vidéo on bat FaZe on bat Maus on bat Navi de manière convaincante avec la manière avec beaucoup de caractère on a comeback des games etc on a rien lâché voilà maintenant oui Spinks doit très certainement pas se sentir à sa place chez Vita j'en fais des watch parties en secret j'en fais des watch parties en fait des matchs de Vitality sur Discord en privé avec les subs de la chaîne Tweet donc je vous invite à venir vous abonner et j'ai montré qu'en termes d'analyse c'était très compliqué le rôle de Spinks à l'heure actuelle et qu'il n'y mettait pas forcément du sien il s'occupait beaucoup de ses stats dans ses dires il parle également que Mezzi est éclaté au sol et qu'il a un impact sur ses propres stats individuelles donc Spinks a dit Mezzi est pas bon il me cause il me cause des stats négatives parce qu'il joue sur mes BP il m'encombre on se cogne etc ce qui veut dire qu'il a quand même beaucoup d'intérêt à se focaliser sur ses statistiques et si tu te focalises sur tes statistiques ça veut dire que tu te focalises sur ta carrière individualiste il n'y a pas de mal à ça non plus on parle de sportif là encore une fois le mec veut gérer sa carrière il fait ce qu'il veut comme les autres alors qu'on a entendu des discours différents d'autres joueurs il n'y a pas de problème il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de je préfère celui-là ou celui-ci qu'on soit bien clair mais voilà vous avez les infos troisième information troisième information Ouxi ancien LIG de chez G2 devrait trouver une nouvelle maison et la rumeur l'annonce chez Astralis à la place de Ster G2 avait target un rookie russe Nota notamment de 17 ans seulement le buyout était de 1 million de dollars également on parle d'argent donc vous comprenez aussi pourquoi Vitality ça galère à recruter parce qu'en fait aujourd'hui il y a une inflation et un marché des transferts qui est colossal des joueurs qui n'ont rien prouvé pas un non-marketing exceptionnel c'est très très vite du 7 chiffres très proche du 7 chiffres donc si c'est pour payer en fait des mecs qui ne sont pas forcément expérimentés que tu ne sais pas s'ils vont vraiment délivrer sur le serveur les performances qu'ils devraient à 500 600 700k les transferts honnêtement côté Vita vous comprenez en fait la difficulté aujourd'hui de renouveler en tout cas leur pool par contre on a une info comme quoi ça target le changement de Spinks pour recruter Twist une nouvelle fois et il n'y a même pas de débat à dire ouais mais ça on le remet sur la table etc mais c'est normal c'est la priorité numéro 1 depuis décembre depuis novembre décembre 2023 donc ça fait 8 mois 9 mois que Vitality sont sur le dossier Twist et pris pour le downfall de Liquid pour que Twist vienne désormais ils ont gagné en plus le titre à colonne ça envoie un signal aujourd'hui Spinks ça va pas moi je valide Spinks pour Mezzi c'était totalement normal que Twist refuse de venir chez Vitality je l'avais déjà dit c'est normal en fait il allait être fixe BP c'est des rôles qu'il ne veut plus jouer il veut être électron libre il veut avoir part dans l'aspect tactique il veut être une deuxième voix on a entendu X-Taz comme Apex donner des interviews en expliquant que ça a été une grande perte magique parce qu'ils ont perdu une voix ils ont perdu un vrai soutien psychologique à l'équipe et sportif ce qui fait que là si tu recrutes Twist pour Spinks qui avait un rôle de star ça prend tout son sens et que clairement ça pourrait lui donner envie de venir avec Liquid il gagne que dalle Vitality reste une équipe qui a pour objectif des titres de champion refuser Zewoo c'est quand même compliqué Twist a déjà évolué en Europe avec FaZe là avec Liquid c'est quand même une équipe internationalisée aussi avec un lituanien un polonais donc ça peut le faire par contre il va falloir mettre des gros sous mais mettre des gros sous pour Twist qui est une valeur marketing énorme tu t'accapars un marché nord américain très important c'est pas rien non plus pour Vitality Vitality a réussi plusieurs choses dans sa carrière Counter Strike c'est venir sur le marché français devenir l'écuré numéro 1 LASDVU ça fonctionne très bien c'est le meilleur joueur du monde ils ont réussi à s'internationaliser avec les Danois et des vrais Danois costauds Dupré Magisk au moment où ils viennent c'est quand même 4 fois champion du monde avec Astralis derrière ils prennent un autre major donc le marché nordique aujourd'hui connait Vitality le marché à l'international aujourd'hui en termes de réputation tu sais que Vitality c'est du très solide si derrière t'arrives à avoir du twist en termes de marché t'es encore dans un autre délire donc pour moi c'est une excellente nouvelle de target en tout cas twist une nouvelle fois attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de mercato et de changements encore une fois pour 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 anticiper en tout cas 2025 sur les objectifs de 2025 Vitality va y avoir du changement sur le long terme Maisy reste un problème à solutionner même si on est champion ça reste un problème à solutionner parce qu'il y a meilleur que lui son plein potentiel mais il ne l'atteint pas en fait il ne l'atteint pas il plafonne alors peut-être que maintenant il va jouer libéré je ne sais pas avec Cologne ça peut déclencher quelque chose et faire taire absolument tout le monde mais aujourd'hui on découvre qu'il y a le problème Spinks KRL en tout cas nous montre qu'il y a un problème Spinks que lui-même en tout cas il a un mal-être et tout ce que je vous ai dit sur les agents d'où ça peut venir etc cela n'engage que moi ce sont mes déductions à moi personnelles voilà tout simplement donnez-moi un peu vos avis mercato pas mercato chez Vita qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pas qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui va pas bien les conflits où est-ce qu'ils sont Spinks donc c'est plein des coéquipiers mais c'est également plein du staff à part de X-Taz je ne vois pas de qui il peut se plaindre parce que pourquoi X-Taz parce que X-Taz c'est quelqu'un de caractériel c'est quelqu'un qui a une direction de jeu également peut-être qu'il peut imposer avec Apex parce que les deux ont une même vision quand même c'est un beau binôme et ben non en Spinks tu joues comme ci tu joues comme ça non tu joues avec Mezi sur ton BP et ça peut créer du conflit c'est pour ça qu'on entend qui se plaint des coéquipiers pas que de Mezi mais d'autres coéquipiers et du staff peut-être que ça peut venir que des plaintes en tout cas sportives et dans ce cas là je respecte je ne suis pas là pour descendre Apex je ne suis pas là pour descendre X-Taz je ne suis pas là pour descendre Spinks c'est pour ça que je m'adresse encore une fois aux dégénérés fans absolument complètement fous et délus surtout aveuglés par je ne sais même pas c'est même pas de l'amour que vous avez pour le club la manière avec laquelle vous vous comportez sur les réseaux croyez moi vous leur desservez énormément et donc vous comprenez qu'il y a la discorde sportive comme dans le foot etc Mbappé il veut jouer à gauche tu le mets dans l'axe il ne se sent pas à l'aise il est en conflit avec le coach il est en conflit il y a des débats on est là frérot j'aimerais bien jouer sur la gauche moi je suis percutant tu vois ce que je veux te dire et bien pour CS c'est exactement la même chose donc quand vous comprenez conflit ne comprenez pas guéguerre les mecs ils veulent se mettre des coups de couteau et s'éventrer dans les bouts de camp s'il vous plaît comprenez que c'est du sportif qu'on débat non le A non le B je préfère jouer en deux temps à une 40 on n'a toujours rien fait j'aimerais bien qu'on joue un peu plus dynamique c'est sportif les amis s'il vous plaît moi je ne m'occupe que de ça en tout cas il y a du gros changement il y a du gros changement qui va arriver c'est sûr et certain les équipes pour 2024 se sont renforcées il y a des échecs il y a des trucs positifs dans tous les cas je pense que c'est quand même très positif on a quand même des champions de toute l'année de tous les environs on a Navi qui a pris des titres Vitality qui a pris des titres Face qui a pris des titres Spirit qui a pris des titres Mouz qui a pris des titres G2 qui a pris un titre donc on a déjà 6 équipes qui ont pris des titres cette année c'est quand même une année très concurrentielle on est en train de redécouvrir une vraie concurrence de l'époque un peu là 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 où tu avais NIP Virtus Pro Envius etc où Fnatic tout le monde pouvait taper tout le monde tu avais vraiment des quart de finale et des demi-finales très intéressants avec une belle guéguerre je trouve qu'on est en train de revenir un peu là-dessus voilà c'est la fin de l'actu je vous invite à vous abonner encore une fois et venez me faire un peu des bisous sur Twitch c'est très important ça aussi ciao tout le monde on ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501